Du coup, au jury, qu'est-ce que ça fait de devoir juger un film, des films, alors que d'habitude c'est vous qui êtes actrice dans des films qu'on juge ? Oui, c'est vraiment une très belle expérience parce que je l'ai vécue cette année à Cannes pour la première fois. Donc j'étais dans le jury du Prix de la Citoyenneté avec Amos Guitaï, Raja Amari, Emmanuel Gra et Eva Betta. Et c'était vraiment très très important pour moi en fait parce que je me retrouvais dans une équipe avec des personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience pour moi, qui souvent voient des choses à l'écran que moi je ne vois pas forcément. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre de ces personnes-là. Et c'est une expérience que j'ai trouvée aussi assez enrichissante pour moi aussi, pour ma carrière, pour ce que je veux faire. Et c'est vrai que cette année quand j'ai reçu l'invitation du FIF, parce que j'étais venue l'année dernière dans l'atelier Génération Talent, et revenir cette année en tant que m'avons du jury long métrage, c'est wow, j'étais très contente. Je vais encore vivre une nouvelle expérience et c'est chouette. En tant que jury, en dehors des critères bien sûr du festival, quel est le critère personnel qui vous fait craquer pour un film unique ? Pour moi, c'est lui qui mérite. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être vraiment le scénario, ça peut être le jeu des acteurs, ça peut être la photographie, ça peut être les gros plans. Parce que parfois un film peut être tellement nul, mais on a vraiment envie de regarder une personne en particulier. Parce qu'en gros plan, on voit très bien que la personne aime la caméra, la caméra l'aime et c'est juste génial. Et c'est beaucoup de choses en fait, c'est pas juste un détail, ça peut être plusieurs détails dans un film qui vous fait dire, même si le film est nul à chier, pardon de l'expression. Et voilà, j'ai un coup de cœur quand même pour ce film. J'irai le revoir, c'était pas génial, mais j'ai envie de le revoir et de le revoir. Parce que je pense que c'est surtout en re-regardant le film, y retourner. C'est là où on apprend finalement à apprécier quelque chose qu'on n'aimait pas du tout au début. Et vous avez toujours voulu être actrice ou genre, comme certains me disent, le métier est venu à moi. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Moi j'ai un diplôme hôtelier, j'ai travaillé 10 ans dans l'hôtellerie, j'ai un master en management hôtelier, j'ai travaillé dans les plus grands hôtels français, donc c'est quelque chose que je maîtrise, que je connais. Donc l'acting c'est vraiment pur hasard. C'était une journée d'ennui, où j'ai décidé, tiens je vais aller sur Google, je vais regarder ce qu'ils proposent, parce que j'aimerais bien faire de la figuration et tout. Et ça a démarré comme ça, je me suis retrouvée à jouer et puis j'y prends plaisir. Et voilà, c'est un métier de rencontre, de partage, c'est le 7e mars, c'est réuni, c'est passionnel, les gens ils sont heureux, ils sont là pour le même but, fêter le cinéma et c'est top. Est-ce que vous pensez, il y a eu la vague, Noir n'est pas mon métier par les actrices, moi qui ont écrit le livre, est-ce que vous pensez que depuis le rôle offert aux femmes noires, aux acteurs noirs en général, mais aux femmes noires, a évolué, où il y a eu la vague du livre et il s'est passé ? Oui, ça a fait beaucoup parler, surtout l'histoire aussi de la parité, les MeToo, les mouvements MeToo et tout. Et je pense que c'était une bonne chose quand même que ces femmes défendent ce qu'elles voulaient défendre. Et je ne peux pas dire que les changements ont commencé tout de suite après, mais je pense qu'au fur du temps, les changements vont être encore beaucoup plus spectaculaires, parce que là, cette année au FIF, on va le dire quand même, les femmes sont en l'honneur cette année, donc on a beaucoup de films faits par des femmes et tout, et je pense qu'au fur des années, il va y avoir du changement, mais vraiment en positif, côté positif. J'ai essayé de voir votre filmographie, il n'y a pas beaucoup de films, mais j'ai essayé aussi de voir, bon, j'ai vu juste Maman, j'ai pas pu voir les autres, j'ai juste vu des P.A. Donc on va dire, peu de films, mais quand même des rôles marquants, comment est-ce que vous choisissez du coup vos rôles ? Vous dites, parce qu'il y a certains qui disent la qualité est mieux que la quantité, moi franchement, c'est ce que j'ai remarqué, donc du coup, comment vous choisissez les rôles de mécanisme ? Moi, ça va dépendre du scénario qu'on me propose, si on me propose aussi un rôle de médecin de trois ou quatre jours, mais que le scénario me plaît, ce que je vois me plaît et que je me sens dedans, ça ne me dérange pas du tout de le faire, je ne peux pas tourner juste pour tourner, parce que j'ai besoin d'argent, non, c'est juste que c'est très important aussi de se retrouver dans l'histoire, que l'histoire, en même temps, il y a un autre côté, si l'histoire n'est pas vraiment très intéressante, il y a un moyen aussi de la rendre intéressante pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas que forcément pour moi, mais les personnes qui vont être amenées à regarder le film, peuvent s'identifier dans ça, c'est qui était le cas pour maman, le cas aussi pour Amine, qui est réalisée par Philippe Faucon, parce que ça parlait de l'immigration, donc c'est un sujet qui est un petit peu très dur à aborder, et j'étais très très contente de certains retours que j'ai eus, où les gens vraiment se voyaient, en fait, c'était leur histoire qui était vraiment racontée, donc c'est chouette, et là je vais tourner autre chose qui est vraiment très différente avec Moussa Senabsa à la fin du mois, donc une mini-série de quatre épisodes pour France TV, malheureusement je ne pourrais pas en dire plus, mais c'est quelque chose qui va être très, très différent de ce que j'ai pu faire jusque-là, et j'en suis très contente. Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs dans le métier d'actrice ? La découverte. C'est incroyable, parce qu'on arrive sur un plateau de tournage, on est souvent amené à rencontrer, pas tout le temps, des acteurs ou actrices qui sont confirmés, vous avez cette pression qui est en même temps excitante, parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on a envie de prouver, voilà, ce qu'on va aller et tout, pourquoi on est là, et c'est génial, il y a aussi l'ambiance qui est juste, mais incroyable, si je prends exemple des films que j'ai tournés par le passé, le film Amine, où on a été presque tous les soirs sortis avec l'équipe, rigoler, revoir les scènes qu'on a faites dans la journée, et puis on était excités, on était contentes, on nous traite bien, on est chouchoutés, et puis on avait surtout hâte d'être au lendemain, parce qu'on savait qu'on allait vivre de nouvelles émotions, de nouvelles choses, et c'est chouette. Y a-t-il un cinéaste avec qui vous aimeriez tourner, africaine déjà, et européenne aussi ? Ouais, j'aimerais beaucoup tourner avec Céline Sciamma, parce que j'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait, et j'ai déjà aussi regardé son dernier film à Cannes, le portrait de la jeune fille en feu, que j'ai trouvé vraiment incroyable, très très belle, des personnages qui incarnaient leur rôle, avec beaucoup de classes, vraiment des femmes dignes, qui assumaient ce qu'elles étaient, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien, et africaine, bon là j'ai la chance quand même, je vais tourner avec Moussa Sen Apsa, qui n'est pas non plus n'importe qui, et j'aimerais également tourner avec Moussa Touré, que je connais d'ailleurs vraiment bien, que j'appelle mon deuxième papa, et parce que son travail me plaît, c'est quelqu'un qui ose, qui traite souvent de sujets qui sont vraiment très difficiles, et oui, j'aimerais bien, voilà, tourner avec lui. Alors revenons à la compétition, est-ce que vous avez déjà des films clou de cœur, et certains m'ont dit, il faut que je les revoie, ils m'ont fait un truc là, que j'aimerais voir. Oh oui, j'en ai trois, que j'aimerais vraiment revoir, parce que c'est vraiment des films qui sont très bien, et je me suis sentie très mal en les regardant, parce que c'est des sujets qui sont quand même assez difficiles, mais qui sont réels, et j'aimerais les revoir en fait. On n'aura pas de noir. Du coup, c'est quoi, vœu prochain? C'est quoi le prochain projet? C'est quoi le futur projet? Où est-ce qu'on vous reviendra bien? Oui, alors là, je disais que je vais tourner fin octobre au Sénégal, donc c'est une tournage qui va se passer au Sénégal, et aussi à Paris, avec Isabelle Gélinas, Olivier Chantereau, donc ça c'est un abseur pour France TV, une mini-série de quatre épisodes, et j'ai un autre projet début janvier, mais malheureusement, je suis très superstitieuse, donc je préfère que les choses soient signées d'abord, écarrées, avant que je les fous, pour ne pas être déçue en fait, donc voilà. Ben, je vous en prie.